Europe. Europe. Bonjour Nadia Damm. Bonjour Patrick. Alors, ce matin Nadia, vous aviez envie de nous parler d'un site internet qui devrait être très instructif et qui verra le jour l'an prochain. Oui, en ce 8 mars, journée internationale de lutte pour les droits des femmes, je ne vais pas vous vanter les mérites des promos sur les aspirateurs, ni sur les ateliers Zumba, organisés par la ville de Lyon, ni sur les restos qui offrent un kirkassi sur présentation d'organes génitaux de type féminin. On est gâtés, mais de Pussypedia, c'est la première encyclopédie en ligne entièrement dédiée au vagin. Il a été créé par trois mexicaines, il sera mis en ligne en 2019 et c'est une encyclopédie qui est donc entièrement dédiée au sexe des femmes qui va fournir des informations substantielles et étayées sur les règles, la ménopause, le sexe, la masturbation, la contraception et qui va proposer aux visiteurs une visite de l'appareil génital des femmes en trois dimensions. Une sorte de journée patrimoine virtuelle du vagin mais sans morceaux de Stéphane Bern dedans. Et c'est un projet à saluer parce que les femmes manquaient cruellement d'informations factuelles sur leur propre corps. La preuve, d'après une enquête menée par le magazine So What, 20% des femmes ne savent pas où se trouve le clitoris. D'après une enquête réalisée par moi-même, 85% des hommes ne savent pas où se situe le clitoris. Mais ils font quand même bien les marioles, j'ai des noms. Et tout ça c'est parce que la médecine sexuelle féminine a longtemps été négligée. La première description exacte du clitoris, elle date de 1998, soit l'année où le Viagra était déjà mis sur le marché. Ça veut dire qu'on s'est intéressé à ce qui marchait pas super dans le corps des hommes avant de parler de ce qui marchait plutôt bien dans le corps des femmes. Pour peu qu'on ne s'en serve pas comme d'un pressail, j'ai aussi des noms. Et donc ce vide, laissé par la science, a laissé toute la place au marketing qui s'est attaché à refourguer aux femmes des produits dont elles n'avaient absolument pas besoin. Il existe par exemple des parfums pour sexe féminin, un genre de sapin magique pour slip. On trouve aussi des kits de coloration pour toison pubienne de couleur rose, jaune, bleue ou verte, très prisés par les clientes de la marque Desigual. Pire encore, il existe une crème anti-âge pour, je cite, « retrouver un vagin de jeune fille ». Alors pardon les mecs, mais il y a un gros malentendu. Quand on disait que la beauté devait venir de l'intérieur, c'est pas exactement à ça qu'on pensait. Nadia Damm, merci pour votre contribution à la journée des femmes. Europe 1 Europe 1